cette vidéo que vous venez de regarder a été prise par ma mère il y a deux ou trois jours quand il a plu des cordes dans la ville de douala elle a fait la vidéo derrière la maison si vous vous rappelez bien en février quand on était à douala pour pour mon mariage coutumier je vous avais montré le derrière de notre maison qui est en chantier comme on avait même cassé une partie de notre terrain pour nos toilettes même on avait cassé pour faire pour faire passer le drain et la route certains projets annoncés depuis des années et dernièrement même après le deuil à garantie quand j'ai fait un soir dans la je vous encore montré comment les travaux avancé comment il y avait les chinois qui travaillent là bas et tout donc avant ça quand ma mère a acheté dira en 2012 dans cette zone marécageuse beaucoup lui avait demandé de revendre du pas construire la belle a dit non c'est pour mes enfants du moment où mes enfants un toit et je veux seulement faire quelque chose elle a monté la maison ça n'a même pas en deux ans parce qu'en 2014 j'ai composé mon probatoire là bas et la maison n'était même pas fini complètement l'état habitable on a préféré sortir location aller là bas pendant des années nous avons plus l'eau pendant des années nous avons subi les inondations pendant les vacances comme ça là non quand on y a les vacances c'est automatique dès qu'il plus seulement 30 minutes l'eau commence à envahir partout dès qu'il a plus une heure de temps tu peux plus sortir de la maison parce que tu vas te noyer avec les petites enfants c'est pas évident donc depuis que les gars ont engagé les travaux de drain derrière la maison ils ont élargi parce qu'il y avait un petit cours d'eau comme ça qui passait là derrière ils ont élargi la voie ils ont construit le drôle âge et tout je vous assure que depuis qu'ils ont commencé à travailler l'on n'entre plus dans notre maison l'on n'entre plus dans notre quartier comme enfin donc quand il pleut comme ça là ma mère dort les yeux fermés imaginez notre maison avec deux bébés avec les petits enfants en vacances imaginez les dégâts que peuvent causer l'eau quand il pleut abondamment comme ça vous savez très bien que à douala il ne suffit pas qu'il pleuve une journée pour que ça fasse des dégâts 30 minutes là il ya des gens qui lisent déjà leur taille pleut une heure de temps deux heures de temps c'est fini pour certains muni c'est un plan à chercher un soleil donc je vous assure que depuis que les gens ont engagé les travaux de train derrière notre maison il n'y a plus d'inondation chez nous il n'y a plus d'inondation il n'y a plus d'inondation donc vous pouvez imaginer le soulagement ce que je veux dire c'est que si ce genre de travaux s'y est effectué un peu de partout les gens souffrent je vous assure que on sera libéré on sera libéré si les travaux comme il se doit sont faits on sera libéré de ces inondations qui emportent les gens qui emportent les enfants quand il ya inondation il ya toujours des dégâts il ya toujours des dégâts matériels des pertes humaines même vous avez vu les vacances ne font que commencer et on dénombre déjà des des inondations par ci qui emportent des gens des biens et tous des effondrements à cause des inondations et tout je voudrais adresser mais sincère mais profond et mais profonde et mais triste condoléances à tous ceux qui ont été affectés de près ou de loin c'est à dire à tous les camerounais à ces effondrements qu'il y a eu à douala et en gaoundéré j'ai vu les images j'ai vu les photos tu vous assure ça faisait mal j'ai vu les photos ça faisait mal des jeunes des jeunes des jeunes plein de vie les enfants des gens les enfants des gens les familles qui perdent plus d'un membre c'est douloureux c'est douloureux on a l'impression qu'on vit nos derniers jours au cameroun chaque jour qui passe chaque jour qui passe d'une façon ou d'une autre on est affecté douloureusement on n'y échappe pas quand ce n'est pas la route tu restes même chez toi l'inondation vient de ramasser car ce n'est pas l'eau l'immeuble s'effondre sur toi on est en sécurité nulle part on est à l'abri nulle part ça va dans tous les sens ça va dans tous les sens c'est dont la douleur est devenu notre quotidien que parfois même comme ça là des choses ne nous touchent plus tellement on est on est habitué on est habitué à perdre les nôtres tous les jours que ça ne fait même plus rien aux gens mais certains même sont fatigués de parler certains sont fatigués de pleurer je vois l'immeuble comme ça qui s'effondre on parle de plus de 40 personnes partie comme ça genre que tu es toi c'est pas que tu es sorti tu as dit tu es resté comme ça là c'est venu s'abattre sur toi un gars on dirait à douala à limbé partout où il ya partout il ya à yaoundé ouais partout au cameroun partout actuellement quand tu sors à yaoundé quand tu sors tu dois faire très attention sinon tu vas pas rentrer chez toi tu vas disparaître que ce soit dans le taxi que ce soit sur la moto on dit seulement que tu es sorti tu n'es pas revenu tu n'es pas arrivé où tu partais je voudrais attirer l'attention de ceux qui manipulent le téléphone quand ils sont dans les lieux qui quand ils sont dans les taxis sur les motos pardon pardon seulement pardon pardon quand vous entrez dans le taxi garder le téléphone quand vous êtes sur la moto garder le téléphone ouvrez vos yeux garder les yeux ouverts c'est très important ça peut sauver plus d'un parce que on est habitué que notre téléphone partout où on va même quand on est dans le taxi on peut traverser notre destination avec nous parce qu'on est sur le téléphone le téléphone s'il a ça peut nous mettre dans les problèmes quand on entre dans le taxi sur la moto pardon on garde le téléphone dès qu'on va arriver on va manipuler c'est important parce que les choses qui se passe maintenant si c'est grave et à douala je ne sais pas quoi dire avec les eaux là je ne sais pas quoi dit pour douala je ne sais pas quoi dit tout ce que je peux dire c'est que beaucoup de personnes peuvent être sauvés si on fait les travaux qu'il faut je serai en train de pleurer ici là devant vous aujourd'hui que voilà que il a plu à douala jusqu'à ça a fait comme ça c'est entrer chez nous ça a fait les dégâts les dégâts avec les bébés qu'on a à la maison vous imaginez vous connaissez mais avec ces travaux qu'on est en train d'effectuer vous avez vu comment vous avez vu dans la vidéo comment l'eau a même déjà traversé le drain qu'ils ont fait vous avez vu vous même comment l'a traversé le drain qu'ils ont fait ils vont faire le drain au milieu ils vont faire le goutron aux abords si on fait le drain comme ça là partout il ya les quartiers marécageux partout il ya ou l'eau il n'y a pas les évacuations d'eau comme il faut et où je me dis que beaucoup de gens seront sauvés on sera sauvé de toutes ces catastrophes partout partout et par rapport aux effondrements on connaît notre pays chacun fait ce qu'il veut les choses sont faites dans la corruption les choses sont faites back back derrière derrière tu veux construire la maison on pas tu il ya quelqu'un qui n'est même pas certifié tu donnes le chantier parce que tu veux quelque chose qui est moins cher et tout et tout et tout est à refaire je ne sais même pas quoi dit je suis vraiment dépassé je suis dépassé je suis dépassé je veux adresser mes condoléances comme ça là à tous ceux qui sont affectés surtout de près à cette drame à ces effondrements à ces inondations partout au cameroun ces personnes qui sont innocemment partie comme ça ils n'ont rien demandé c'est on va pas dire que c'est le immeuble qu'ils ont mal construit et que c'est tombé sur eux ils étaient seulement ouais toutes mes condoléances oui ni ben ce volume là bas dans toutes mes condoléances que chaque jour chaque jour on est on essaye de tenir on essaye de s'accrocher sur le peu qu'on peut s'accrocher mais chaque jour ça va de mal en pire chaque jour chaque jour c'est terrible chaque jour c'est terrible et tout encore ce matin j'apprenais toujours sur facebook et ici à la cité verte il ya eu un petit gamin qui est parti comme ça parce que à quelques heures avant il avait tabacé une fille j'ai même vu la vidéo pour maï bagarre avec elle voulait la déshabiller que elle est homosexuelle et tout comme ça après la fille est parti lui mettre un poignard et tout il est je dis que non c'est comme si c'est comme ça nous a jeté un sort c'est que c'est comme j'en ai jeté un sort au cameroun c'est comme si on a pris le cameroun comme ça là on nous a kidnappé je sais même pas je ne sais pas je ne sais pas je sais pas ça ne va pas il ya un truc qui va pas il ya un truc qui va pas on nous a on nous a jeté un mauvais sort ça c'est sûr on nous a jeté un mauvais sort nous a jeté un mauvais son parce qu'on veut bien une explication vous comprendre ce qui se passe moi je veux comprendre ce qui se passe et du con nos enfants pardon comme il faut et du con nos enfants éduquons nos enfants à ne pas user de la violence pour quoi que ce soit éduquons nos enfants est-ce qu'on va conseiller que le quai d'apartier on va seulement construit conseiller ceux qui sont restés je vous en prie je vous en prie il faut que qu'on fasse les travaux dans la ville de douala surtout où ces inondations à la ville de limbé pour ces inondations répétitives là ce sont les grandes vacances et la période des pluies il faut qu'on fasse des travaux comme il se doit si on fait les travaux qu'on est en train de faire des rien chez nous là beaucoup seront soulagés plusieurs seront soulagés les villes seront soulagés aussi je sais pas ce qui se passe avec isaq excusez moi d'aller dans tous les sens et vous avez vu les plats poubelles qui attendent yaoundé actuellement hey tu sors de chez toi pour aller tu quitte peut-être quoi ben pour aller à mokolo tous les carrefous je dis que tous les carrefous là bas et à la poubelle là bas entre et samba et sous manguer ça a pris le bouton dans la voiture esquive quand il va tu dois esquiver la poubelle je sais pas je vous dis que non il ya un truc qui va pas c'était dans tous les sens que ça ne va pas ça va pas ça va pas qu'est ce qu'on doit faire il faut qu'on qu'on se réveille il faut qu'on se réveille parce qu'on dort on dort on est d'un trou noir nous a jeté d'un trou noir comme ça on nous a couvert avec je ne sais quoi et on est en train de dormir il faut qu'on se réveille comme ça là qu'on se libère on doit on doit nous avoir jeté un mauvais soin je comprends pas je comprends pas quand tu parfois il faut que je me déconnecte un peu et ce qui me fait mal dans tout ça c'est que ça arrive à un niveau où on s'est déjà habitué à ça ça arrive à ce niveau ça arrive au niveau où on s'est déjà habitué à ça dont beaucoup là pour beaucoup là des trucs comme ça des chocs comme ça ça ne dit plus rien on s'indigne aujourd'hui demain là ça va on ne dit pas qu'il faut qu'on trouve une solution trouvant une solution trouvant une solution à ce qu'il peut dire je ne fais que me répéter c'est qu'il faut qu'on construise il faut que les gens qui ont les qui doivent construire les trains là qu'ils accélèrent le processus qu'ils construisent les drains dans tous les quartiers dans les villes comme il faut et on sera au moins épargné des inondations qui ravagent tout le monde c'est ce que moi je voulais ce que moi je voulais vous dire que moi je serai en train de pleurer là maintenant ce qui est sûr si les travaux n'étaient pas déjà un coup là bas derrière notre maison ce qui est sûr c'est que ce genre de pluie imaginez ce genre de pluie c'est juste bloqué derrière la porte comme ça la petite coquine quand nous a laissé là la pluie les bloquer là comme ça doit imaginer s'il n'y avait pas ce drain là ça serait pas à tout bon on garde la soleil attitude de malgré tout et on prie pour que les solutions soient trouvées et que les travaux soient engagés pour soulager la population soulager les populations il faut aussi qu'on contrôle les chantiers vous voyez les immeubles les maisons poussent partout partout dans nos villes chaque jour les maisons poussent les immeubles poussent il faut que qu'on sera sûr que tout est construit dans les normes il faut que on engage des entreprises certifiées pour construire nos maisons et nos entreprises et nos immeubles c'est pas possible qu'on continue à laisser les gens en danger comme ça jusqu'à si quelqu'un n'est pas avant dans les normes on le sanctionne comme il faut on ne prend pas son argent dans la corruption on le sanctionne comme il faut bon on va vous laisser je suis vraiment dépassé je suis dépassé quand je revois ces photos défiler dans ma tête ça me dépasse j'ai envie d'une explication qui va me donner l'explication là qui est ce que dieu va descendre pour venir m'expliquer ce qui se passe qui va me donner cette explication personne personne sinon nous même personne ne va nous donner d'explication